... Corner est un programme de formation en informatique créé par INERB pour les élèves de premier cycle et pour les collégiens au Mali. C'est aussi le tout premier et le seul cours parascolaire en robotique au Mali. La première édition du Corner sert de rouler pendant l'été 2016 à la cité des enfants de Bamako. Une vingtaine d'élèves âgés de 10 à 13 ans ont commencé de prendre la notion de base de la programmation en faisant bouger leur aérobo et en faisant clienter leur diode lumineuse en les apprenant à éviter des obstacles. Bonjour, je m'appelle Cédo Katikon. Je suis avec mon collègue Michael Leventon, le concerteur du Corner. Michael, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le robot utilisé du Corner ? Bienvenue, M. Katikon. J'ai choisi le tout petit robot, Air Robot, construit au WIS Institute de Harvard University. Un robot a gagné plusieurs prix dans le competition African Robotics Network pour son robot qui reprend des conditions actuelles ici en Afrique. Alors, le robot n'est pas cher ? Le robot n'est pas cher. Chaque élève va avoir un. Quels sont les avantages de son langage mini-bloc ? Un mini-bloc est gratuit et marche bien sur un ordinateur de base. Ces menus peuvent être en français. Mini-bloc est un langage accessible aux enfants. Bien sûr, Katikon. Son interface avec ses blocs d'action visuelle est idéale pour un premier apprentissage de programmation. Les robots sont effectivement une porte d'entrée à la technologie et à la science. Pourquoi les enfants sont-ils intéressés ? Au-debout, c'est un jeu pour les enfants. On demande son robot à bouger et le prend très rapidement par la programmation de faire bouger le robot. Mais faire bouger le robot, c'est juste le départ. Effectivement, Katikon. Les enfants veulent faire plus. Mais pour faire cela, ils sont obligés de comprendre comment le robot marche. Puis, les structures de programmation sont plus complexes. C'est le feedback positif et direct. Et assez rapidement, une vraie curiosité intellectuelle prend un signe. Les aérobots sont mignons. Oui, les enfants arrivent d'être un peu amoureux de leurs petits robots. En réalité, c'est le mort pour leur propre capacité de création. Merci. Bonjour, je m'appelle Maïmoun André. Cette année, j'ai fait le camp Code Nerd. Code Nerd, c'était bien. J'ai appris une machine que les soldats utilisaient des messages. Dans une machine qui s'appelait Enigma, ça permet de coder, de décoder des messages. Donc, ils pouvaient utiliser ça pour que, même si le message était entre les mains des ennemis, ils ne pouvaient pas comprendre. La science pédagogique du programme Code Nerd est irrégrueuse, mais c'est à la fois ludique. Et le Code Nerd n'est que la programmation. Les enfants se solidarisent par les repas à la africaine, les activités physiques telles que le foot et la saut à la corde. Notre objectif est de les apprendre à résoudre des problèmes, à innover, à apprendre, à se donner la confiance, à travailler en équipe et à acquérir des compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dont ils ont besoin pour réussir dans le monde moderne. Bref, les ouvrir des portes qui n'existaient pas avant. Qu'est-ce que tu as fait pour réussir ? Moi je m'appelle Raki Gueye, je suis sa cousine. Au début quand ma jeune cousine me disait qu'il s'agissait de la programmation, moi j'y croyais pas. Parce que je suis en première année d'université et c'est la première fois que j'apprends ça. Et quand j'ai vu qu'elle est arrivée à comprendre tout ça, vraiment ça m'a étonnée. Et je remercie toute l'équipe qui les a accompagnées parce que vraiment c'est du courage d'apprendre tout ça à de jeunes enfants comme ça. C'est monsieur Damelé Ousmane, je suis le papa de Camisa Echata Damelé. Alors nous étions là pour la cérémonie de clôture. Je dois quand même dire que je suis assez impressionné. Parce que ce que j'ai vu est vraiment très intéressant. Je suis aussi ingénieur informaticien de formation. Donc je suis assez bien placé pour juger de la qualité de ce que les enfants ont appris. C'est un très bon programme, c'est un programme de très bon niveau. Et l'équipe est à féliciter pour le travail. Bon vent à l'équipe de Aynel. Merci. Mon fils a participé à votre formation ici, il s'appelle Alkaou Sissobo. Mes impressions sur la formation est que c'est une formation qui vient à point nommé en cette période où l'informatique, sinon l'éthique, est indispensable dans la vie même, dans la vie courante. J'ai remarqué que depuis qu'il a commencé, pas cette année, depuis l'année dernière, il a eu une certaine faculté d'analyse en ce qui concerne les matériaux informatiques. C'est-à-dire que j'ai été impressionné lorsqu'il m'a parlé des différentes composantes qui constituent le disque dur. Là, à son niveau, là, ces jours-ci, ça m'a vraiment impressionné. Mais au bas âge comme ça, pouvoir faire des programmes, là, ça m'a vraiment aidé, impressionné. Donc vraiment, je vous félicite pour les efforts que vous fournissez pour cette formation. Je souhaite plein de succès à vos programmes. Allez, merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.